et salut donc la suite pour bas sur idol hero donc my bad la dernière vidéo je vous ai dit casino j'ai juste oublié la partie la plus importante la partie de droite enfin la plus importante la plus cool qui sera la plus rapide cette partie donc je la fais vite fait donc là on peut voir que on est sur la même chose que le casino d'avant sauf que les loot sont beaucoup plus importants mais bien sûr les casings les jetons qu'on va gagner on va pas en gagner beaucoup on les aura uniquement dans le marché ou dans des events qui en feront gagner donc on va pas en avoir beaucoup et ces gens sont pas quand même pas trop mal on peut tenter sa chance donc voyez que là par contre il ya plus ce truc là vous voyez que dix jetons ça fait dix fois donc on est plus sur le 10 qui fait 8 donc on gagne plus deux jetons c'est un peu chiant mais c'est pas voilà bon tant pis mais ça peut ce qui vient c'est que ça nous donne des cinq étoiles fumée parce que je l'avais pas dit dans le casino d'avant mais c'est toujours les mêmes cinq étoiles qu'on peut gagner dans le casino d'avant alors que là vous pouvez vous avez les rôles et enfin potentiellement les rôles les plus forts vous pouvez les avoir là dessus quoi donc c'est pas mal on peut connaître en plus des orbes donc c'est assez cool voilà c'est tout pour le casino on enchaîne pour l'arbre de création qui va être vraiment on va dire une des colonnes centrales de votre gameplay si vous voulez vraiment opti c'est là dessus qu'il va falloir miser parce que c'est ici qu'on va pouvoir créer les cinq étoiles donc vous allez créer des cinq étoiles d'accord ils sont quasiment ils sont pas tous faisables on va pas créer tous les cinq étoiles il y en a qui sont un n'a que vous allez être obligé de d'europe et d'avoir avec de la chambre donc mais en a que vous allez pouvoir créer par ici alors je peux faire que je peux déjà faire super c'est pas un plus beau à la limite tant pis donc on est sur tal tal je l'ai que en quatre étoiles pour l'instant vous voyez je vais qu'en quatre étoiles mais je l'ai beaucoup de fois et en fait au final je vais pouvoir donc créer donc avec les trois étoiles qu'on avait dit sur une vidéo précédente je vais pouvoir bon là faut que je sacrifie les quatre étoiles par contre vous prenez les quatre étoiles qui sont tout seul ou les quatre étoiles qui sont plus de quatre d'accord parce que vu qu'il en faut quatre si on avait cinq potentiellement il y en a un qui servira à rien enfin qui servira à rien vous avez compris donc 1 et après bon on va pas le faire donc c'est pas très grave là si je fais fusion j'ai je crée mon cinq étoiles donc ça peut être très important au début pour quand on n'est pas de cinq étoiles mais arrivé à les créer par ça donc bien sûr ça demande beaucoup de quatre étoiles et donc de les garder c'est très important de les garder et les acheter quand vous les voyez quand vous les voyez dans le marché c'est on les achète justement pour créer pour créer du coup des cinq étoiles le fait de créer des cinq étoiles il va vous en falloir beaucoup pourquoi parce que vous allez voir qu'on peut aussi créer nos éveillés c'est le seul moyen de faire des éveillés c'est de passer par ici d'accord parce que dans le jour on n'aura que des cinq étoiles pour les éveillés on va devoir passer par ici donc est ce que je peux déjà faire un éveillé je pense je peux pas faire d'éveillé donc on va faire par exemple lui le bade il le faut deux fois en cinq étoiles donc par chance gelé voilà ensuite il me faut lui en cinq étoiles que je peux créer quasiment tout le temps le héros là que vous avez en position là là vous pouvez le créer les deux premiers c'est la même lui par contre généralement vous pouvez quasiment jamais le créer alors je dis quasiment parce que au début on pouvait pas et maintenant prendre lui si vous prenez par exemple un bonne carver lui c'est le c'est un des seuls cinq étoiles il y en a quand même qui sont comme ça mais ils ont pu ils sont peu c'est les seuls qu'on a la pas besoin de dropper par chance vous voyez que c'est le bon carver il est facile à faire parce que on l'a en quatre étoiles le quatre étoiles nous permet de l'avoir en cinq étoiles là de le créer en cinq étoiles et notre cinq étoiles nous permet de le créer en en six étoiles donc en éveillé donc là c'est des héros qui sont facilement afin qu'ils sont faciles à avoir donc là c'est plutôt pas mal donc qu'est ce que je disais pour faire un éveillé il va falloir donc le héros cinq étoiles en question oui j'ai parti sur ça le euro cinq étoiles en question et il va falloir aussi après en sacrifier d'autres donc là vous voyez que ça va vous demander de sacrifier trois héros cinq étoiles donc au début ça va vraiment être beaucoup donc faut vraiment prendre l'héros qu'on n'a pas besoin il faut penser au futur aussi là par exemple si imaginons que je commence le jeu j'avais juste j'ai juste un walter un aidan et et un autre bade par exemple là notre bade je vais attendre parce que j'ai certainement pas sacrifié mon walter walter c'est un autre effort dans le jeu qu'on aura besoin par la suite pareil pour aidan si vous voulez une team en pvp donc je vais pas les sacrifier je vais attendre tant pis je vais je vais devoir accumuler mes quatre étoiles pour faire d'autres cinq étoiles et donc ils vont permettre de sacrifier voilà donc il faut pas tout sacrifier et n'importe comment votre premier éveillé six étoiles vous allez devoir sacrifier bah généralement ça va être vous allez pouvoir faire un vert en premier vous allez voir mais généralement le choix va se porter ou sur faceless ou sur l'univers stellaire ce que je vous conseille un des deux au début sont très fort tous les deux et malheureusement généralement vous allez devoir sacrifier un des héros qui vont vous plaire vous allez voir au début je ai au début c'est un peu difficile mais après quand vous allez avoir beaucoup de quatre étoiles et cinq étoiles ça va être plus simple ensuite donc on a tout fini là on a tout fini dans le cercle de création que j'ai plus rien à dire voilà j'ai plus rien à dire ensuite si j'ai quelque chose à dire les deux factions qui sont ici on ne les regarde pas quand vous êtes au début vous les regardez pas sert à rien d'accord même si les héros vous plaît même s'ils sont cool ces héros sont super dur à avoir c'est les quatre étoiles on peut pas les avoir comme ça on peut pas les acheter dans le marché il se droite pas vraiment il ya vraiment peu de chances de les avoir vous avez vu en plus qu'il ya peu d'héros avec là beaucoup de quatre étoiles là il n'y en a pas quoi il y en a trois trois de chaque côté quoi c'est rien alors certes il ya des persos qui sont super forts comme ici vous avez la ce modèle qui est super fort ou enfin michel il ya plein qui est la main qui sont pas mal mais ils sont super dur à voir ils sont rares déjà pour avoir un éveillé c'est super long alors imaginez ensuite pour le monter parce que vous là vous voyez une étoile on peut monter deux trois quatre étoiles et pour monter des fois quatre étoiles il va vous falloir un éveillé encore une étoile comme ça ça vous demandait des tonnes de héros que vous n'allez pas avoir au début donc au début vous les oubliez vous les montez pas vous les oubliez pour la suite à la fin vous pouvez les avoir mais pour le début ça sert à rien donc on a fini sur le cercle de création on va arriver sur le cercle sur meneur là ce qui est vraiment pas trop mal donc j'en ai une affaire c'est super donc vous avez des basiques sur meneur qui sont gratuits tous les jours enfin tous les je pas combien d'heures quand vous les faites vous gagnez potentiellement un euro de 1 à 5 étoiles là j'ai un étoile 5 étoiles c'est très rare voilà donc ça se réfraîche tous les huit heures tous les huit heures vous en avez un gratuit donc ça vous fait des petits héros tous les huit heures que vous pouvez vendre du coup haut dans l'altar pour gagner donc ce qu'on a besoin au début donc comme j'avais dit des esprits on a l'héros qui suit meneur ici donc que je vous conseille de ne pas toucher que quand c'est gratuit même au début vous allez avoir besoin de héros faites moi confiance au final vous me des héros x une meneur d'accord parce que vous en aurez plus et et donc potentiellement vous aurez donc des meilleurs gains par la suite donc ça on touche pas ensuite les petits coeurs donc qui sont donnés par les amis donc là vous voyez que là on a beaucoup d'années on a 30 amis quand je fais clear ici je gagne des coeurs j'envoie et j'en reçois merde pardon voilà je suis ici tous les dix je peux faire une invoque donc là j'en ai 20 donc je vais en faire deux ici pareil je peux avoir des une étoile à cinq étoiles donc c'est assez gratuit tous les jours vous en avez plein quand vous n'avez pas mal donc c'est gratuit et ça vous permettre après pareil de revendre les héros une à étoiles qui ne vous servent pas voilà donc s'il ya rien à dire ah si il ya que ce à dire de plus ici quand vous faites sans invoque sans invoque sans invoque héroïque vous blindez votre barre ici cette barre à partir du vip 3 elle est accessible c'est ça qu'au début je vous ai dit d'être vip 3 cette barre elle est accessible et elle va vous permettre de dropper un héros cinq étoiles aléatoires donc c'est dire qu'une fois que vous avez fait sans invoque voilà j'en ai 208 donc potentiellement je vais avoir deux héros cinq étoiles sûr et certain parce que par ici voilà donc c'est comme c'est une petite aide c'est pas mal alors certes faut faire ça faut faire sans invoque mais quand il ya des events et tout ça va c'est quand même assez vite c'est quand même une petite aide voilà donc on a fait le cercle de création sur mon heure la campagne on va vite on va vite terminé là dessus donc la campagne c'est du farming d'accord là on fait là on prend le loot et on réfraîche ça de la campagne elle active pendant huit heures ça veut dire que pendant huit heures ça va farmer à partir de huit heures ça ne ferme plus donc l'idéalement vous la réfraîche avant les huit heures quoi histoire de toujours avoir du farming donc ça vous donne des l'outil et où tu peux les voir ici hop là donc il ya un système de de map voyez que moi je suis je suis dans le l je crois même voilà donc on est concernant mal au début après nightmar et jusqu'à hdf donc c'est un système d'îlots pour passer les îlots pour passer les îlots on va il ya des missions d'accord ces missions on va pouvoir les faire uniquement donc là je veux mettre où je suis exactement moi à la base je suis ici je bloqué ici voilà le problème c'est pour passer au suivant il faut que je sois 162 je suis pas 162 je suis 161 donc je n'y reste pas pourquoi je ne reste pas ici pour farm parce que vous allez voir qu'au plus on avance au plus les loutes sont importants ou du moins au plus on gagne d'or au plus on gagne d'xp au plus on gagne donc de spirit mais vous allez voir que tous les cinq voyez que là il ya un deux trois quatre cinq voilà donc ici vous allez pouvoir voyez que là je gagne uniquement alors c'est toujours pareil en premier on gagne des armes en deuxième on gagne des armures en troisième on gagne des bagues là où je suis et on finira par des bottes ici après le reste c'est pareil mais juste ces trucs au début c'est pas pareil alors que tous les cinq je reviens en arrière du coup parce qu'on peut revenir en arrière tous les cinq donc 5 10 15 20 1 donc là au 10 je vais gagner déjà tous voilà donc les armes les trucs là donc tout mais surtout des fragments 5 étoiles le plus important ça c'est super important vous deviez vous devez toujours rester sur la tranche de 5 avec la 6 il ya rien à 5 il ya un fragment 5 étoiles donc vous restez toujours sur le fragment 5 étoiles même si vous allez voir qu'ici par exemple là en xp ça me fait gagner 85 par seconde 25 85 tous les cinq secondes si je vais ici donc le neuf et si je gagne 86 toutes les cinq secondes donc pareil il ya un buff en or et en spirit mais on s'en fout nous ce qu'on veut c'est avoir des héros cinq étoiles le plus important donc on reste sur ça voilà et donc c'est uniquement quand j'aurai débloqué la voyez que là je reste au 10 parce que j'ai ça et c'est uniquement quand j'aurai débloqué le suivant le numéro 5 que je changerai voilà donc ça c'est une manière optimisée qu'est ce qu'il ya dire ensuite en plus il n'y a rien à dire en plus sur ça je crois les maps rien à dire en plus fait de monter ça le plus rapidement possible le but c'est d'arriver à être bloqué le plus rapidement possible que ça soit alors c'est des combats j'ai vraiment les combats ils sont faciles à passer alors au début peut-être pas toujours mais après ils sont super faciles à passer l'avantage c'est qu'en fait c'est du farming ça va fermer pour vous pendant vous n'êtes pas là où vous êtes là on s'en fout ça va farmer c'est ce qui va vous donner pas mal d'or pas mal d'xp ça vous et l'xp va vous faire monter va vous faire gagner pas mal de choses donc il faut vraiment monter le plus possible et vous allez voir aussi que tous les dix donc tous les cinq d'accord 5 10 vous allez affronter donc pour passer le niveau vous allez affronter des boss donc c'est les mêmes héros voyez qu'ils sont un peu plus grand que la normale et vous allez gagner du coup je crois vous allez gagner des fragments en les battant donc au tout début si vous commencez le jeu vous n'avez pas vraiment je crois vous de fragments 5 étoiles au début on commence avec des quatre étoiles ou des trois étoiles je sais plus enfin bref il faut toujours rester sur les cinq et les dix parce que c'est eux qui donnent mal les meilleurs l'out au final voilà terminé